salut à toi peuple du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi le bar il est derrière aujourd'hui on va se diriger vers la cuisine par là bas parce qu'on est sur le rhum arranger l'arranger des abonnés alors oui ça fait un bout de temps qu'on aurait dû leur faire je crois que ça fait un an que j'ai fait la dernière vidéo en fait le principe n'avait pas trop trop pris les personnes la personne qui avait été élue entre guillemets donc pour faire le la recette du rhum arranger que j'avais fait ce n'était pas apparaître en vidéo ce que je peux comprendre du coup bon voilà enfin il s'est passé deux trois trucs moi les arranger c'est vrai que j'ai mis un petit peu ça de côté parce que je préfère la dégustation pure vraiment très clairement donc aujourd'hui on est parti sur l'arranger des abonnés on est parti sur un rhum arranger poire mandarin châtaigne donc et cannelle je le rappelle le principe c'est qu'en fait on fait une vidéo et dans les commentaires vous mettez vos recettes de rhum arranger et celui qui a la recette qui sera le plus liké bas ça sera la recette qu'on fera dans la prochaine vidéo voilà pour le petit rappel vous vous en rappelez maintenant mais je le redire à la fin de la vidéo parce que je sais qu'il y en aura qui ont déjà oublié bref on part vers la cuisine parce que les châtaignes et bah il faut tout simplement les mettre à cuire et les peler donc c'est parti allons-y arranger des abonnés arranger un petit peu type noël ça tombe bien puisqu'on va arriver bientôt dans la période de noël donc la bouteille de récipients avec un beau bouchon long taux le rhum moi j'ai pris du naisson j'ai pas pris du père là bas 59 parce que j'en trouvais pas près de chez moi donc j'ai pris un naisson toujours très bon voire même peut-être la ranger c'est peut-être un petit peu un sacrilège mais c'est pas grave des mandarines qui sont ici présentes pouvoir bâton de cannelle et mes petites mais grosses plutôt châtaignes qu'on va commencer à faire poêler allez c'est parti mais châtaignes sont là ça va commencer à dorer maintenant moi je vais prendre une planche à découper j'ai commencé à faire mes deux poires et je vais faire deux mandarines ça sera largement suffisant pour 70 cm donc dans la bouteille ici présente on va déjà mettre le bâton de cannelle lui m'avait dit de mettre de l'écorce de cannelle bon un bâton ça me paraît bien le voici le voilà ensuite on va faire les poires alors moi je laisse toujours les pépins c'est ma grand mère qui m'a appris à faire ça pour les confitures les noyaux les pépins ça donne toujours beaucoup plus de goût c'est un exhausteur de goût et du coup je les laisse dans mes rames à ranger que je ne filtre pas pour ceux qui demandent voici voilà mes petits morceaux de poire en avant guingamp on met la poire tac hop donc voilà ma poire est dedans je pense que je vais en laisser une seule ça sera largement suffisant pour 70 centilitres de mandarine pareil pas besoin de trois et à mon avis trois châtaignes suffiront largement au lieu de quatre mes mandarines waouh regardez moi ça qu'elles sont belles ça décortique tout seul les voici les voilà mes belles mandarines alors pour les mettre dedans je vais légèrement je vais les mettre les ailes après les autres mais ce que je vais faire c'est qu'il y en a une ou deux où je vais un tout petit peu appuyer dessus alors ça suffit largement une mandarine suffit largement elles étaient plutôt balèze donc voilà une poire une mandarine et notre petit bâton de cannelle tout est là mes châtaignes sont bien grillés je vais les sortir et je vais les éplucher donc les voici les voilà mes châtaignes elles sont elles sont revenus cinq minutes avec de la graisse dans la poêle c'est encore un petit peu ferme je voulais pas qu'elle soit trop 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 cuite non plus donc c'est un choix vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps si vous souhaitez maintenant on va les décortiquer alors moi je tout simplement je la coupe en deux cette manière là tac et après je viens enlever un morceau en dessous qui me permet de la séparer de sa coquille la voici la voilà tac aussi simple que ça tac et voilà les voici les voilà les belles petites châtaignes même procédé pour vos autres donc pour le faire rentrer dans le boulot je les ai séparés ma bouteille tac et on y va donc voilà j'ai à l'intérieur mes châtaignes il ne manque plus que mettre le sirop d'érable et le rhum alors le sirop d'érable c'est du sirop d'érable de cuisson de cuisine là on n'est vraiment pas sur du qualitatif de toute façon on est en train de faire un rhum arrangé hein tac voilà ça se fout largement et on passe au rhum donc je ne remplis surtout pas jusqu'en haut je reste toujours un tout petit peu d'air dedans parce que si jamais ça vient à fermenter un peu fort ça va vous faire péter le bouchon voilà retenez bien pas trop là je suis vraiment à la limite il ne faut pas plus et on va juste secouer un petit peu le tout histoire de mélanger tout ça donc voici on est arrivé sur notre résultat ici présent notre rhum arrangé automne-hiver donc avec une mandarine bouteille de 70 cm une mandarine une poire et j'ai mis au final quatre châtaignes voici la cinquième coupée en deux en morceaux ici présente et au lieu de mettre du sucre de canne en morceaux enfin en morceaux en poudre comme j'aime pas trop sucrer mes arrangés j'aime bien quand c'est plutôt costaud du coup eh bien j'ai mis versingétorix notre copain nous avait m'avait écrit un petit mail il m'avait dit pourquoi pas tu peux mettre du sirop d'érable donc j'ai mis à la place du sirop d'érable vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup non plus ah c'est déjà en train de travailler j'en ai pas mis trop non plus et voici le résultat dans notre bouteille ici présente bouteille vous prenez ce que vous voulez moi c'est un support de 70 centilitres vous auriez pu mettre ce que vous voulez dans le rhum je n'ai pas mis le perla bas 59 qui nous avait prévu moi j'ai mis du naisson 55 j'adore le naisson 55 je fais tout avec cocktail etc donc je me suis dit pourquoi pas le faire en arrangé alors c'est un petit peu quand même un arrangé de luxe parce que le naisson ça coûte quand même un petit peu et mine de rien c'est quand même un produit qui est très qualitatif selon moi qui est très premium pour du blanc donc je bois de temps en temps pur mais c'est vrai que je fais des très bons cocktails avec bref ce ne sera pas le perla bas mais ce sera notre naisson vous pouvez utiliser d'autres rhum bien évidemment à mon avis pour ceux qui n'aiment pas trop les watts vous pouvez sucrer un petit peu plus donc mettre du sucre en poudre sucre de canne en poudre et utiliser des rhum par exemple à 40 degrés le 3 rivers 40 par exemple ce genre de choses ça peut très bien fonctionner le bologne sinon aussi 40 à mon avis ça fonctionnera très bien et ça sera moins costaud là on est 55 lui il me disait même 59 donc voilà après les goûts et les couleurs utilisez ce que vous voulez à retenir donc on enlève le plus possible de filaments quand on enlève les quartiers de notre de notre mandarine les en presser un ou deux pour qu'il y ait un petit peu de jus qui sortent quand même dedans que ça prenne tout de suite un peu de goût la poire moi je préconise vraiment de laisser les pépins j'ai tout laissé j'ai juste coupé le bout de la queue je laisse même la peau on va les laver bien évidemment mais je laisse même la peau parce qu'en fait les pépins les petits et les petits morceaux que vous allez avoir dedans c'est ce qui va vraiment donner du goût pour moi donc lamelles on le met dedans et les châtaignes revenir à la poêle cinq minutes avec un petit peu de gras si vous le souhaitez vous pouvez les faire plus longtemps les cuire plus longtemps elles vont être un petit peu moins ferme un petit peu plus cuites moi j'aime bien quand c'est un corps un peu ferme ça garde un peu de fermeté puis de façon avec l'alcool ça va permettre de se dégager tout ça pas besoin forcément de les cuire trop c'est juste pour qu'elle prenne un petit peu un petit peu de couleur qu'elle qu'elle commence un tout petit peu à cuire et après vous enlevez tout simplement partir du plat avec un couteau on la coupe en deux on enlève le pas on la décortique et on a notre châtaigne qu'on met là-dedans on est parti à mon avis pour deux mois minimum de de maturation de vieillissement de rhum arrangé je pense au moins deux mois de repos si ce n'est trois donc sans doute vers noël dans ces eaux là on enverra un petit simple à vers singe et orix qui nous fera une petite vidéo parce que je crois qu'il était pas contre ça c'est super parce que c'est ce que j'ai envie de faire sur la chaîne c'est avant tout le partage la rangée des abonnés c'est aussi pouvoir avoir des abonnés sur la chaîne donc s'ils sont pas présents ici une petite vidéo de 30 secondes pour me dire ce qu'il en aura pensé selon sa recette à lui peut-être que ma recette lui plaira pas on ne sait pas voilà ça peut être très intéressant d'avoir les retours on va aussi faire une petite chose qui est ici à côté de moi c'est le numéro un alors pas le numéro zéro parce que c'était moi qui avait fait le numéro zéro c'était le la rangée date etc là on est sur le pruneau vanille qui avait été élu comme le premier à ranger des abonnés c'est celui là c'est le vrai premier et donc j'ai dit que dans toutes les vidéos qu'on allait faire on allait les déguster donc on va aller goûter et voir ce que ça donne donc là pour rappel on avait pruneau vanille un petit peu de sucre de canne et du rhum tout simplement voici voilà ça me donne une couleur mais en même temps ça fait un an qu'il est là donc tu vois dans le verre on a l'impression d'avoir mais une espèce de liqueur c'est extrêmement gras et sucré et collant alors en même temps le pruneau bon bah pas besoin de sucre avec le pruneau ah au nez ça sent très très fort le pruneau ça sent les fruits un petit peu caramélisés on ne les a pas fait cuire un cd cd pruneau pruneau tout simple comme ça je sais même plus si t'es des dénoyautés ou pas d'ailleurs mais on n'a plus on n'a pas de noyau dedans c'est très sucré pourtant vous voyez de mémoire je crois j'avais pas mis en fait je crois que j'avais pas mis de sucre de canne de mémoire ou très peu là il n'y a pas besoin de plus parce que le pruneau est vraiment très sucré et la vanille est pas si présent que ça c'est impressionnant pourtant j'ai mis une gousse complète si ce n'est deux je n'arrive même pas à voir non une gousse fendue en deux il me semble non j'ai deux gousses deux gousses de vanille et bah c'est impressionnant parce que ça sent très très fort le pruneau a l'impression d'avoir un gros flanc pruneau dans la bouche c'est bon c'est très bon et le côté vanille fait très dessert oh la vache tu vois tu mets ça avec un phare breton alors là tu le mets franchement même je le mettrais sur mon phare breton quand moi je me ferais un baba au rhum en fait un baba phare breton au rhum avec ce rhum arrangé là bonne recette les abonnés donc ouais on avait mis deux gousses de vanille et pruneau du bologne 50 c'est ça qui fait que c'est pas mal parce que le 50 pour moi c'est le minimum que faire dans un rhum arrangé selon mes goûts c'est mes goûts à moi encore une fois parce que sinon c'est beaucoup trop neutre pour moi c'est pas assez puissant en bouche vu que souvent ça tendance vraiment à diminuer avec les fruits le degré d'alcool et en plus tout ce sucre va vraiment t'adoucir tout ça donc moi j'aime bien que c'est un peu pêchue là pour le coup le bologne 50 fâche super alors là je le conseille 500 mille fois celui là très très bon voilà on en arrive à la fin de cette vidéo pour ce rhum arrangé la rangée des abonnés numéro 2 on est sur donc un rhum arrangé automne printemps automne-hiver avec mandarine poire j'allais dire marron châtaigne et un petit peu de sirop d'érable on est à mon avis sur quelque chose de qui peut être pas mal le bâton de cannelle que j'allais oublier qui est dedans je verrai s'il faut que je l'enlève au bout d'un moment le bâton de cannelle ou pas on verra parce que des fois ça a tendance à prendre très très fort donc je sais que j'ai tendance à surveiller quand j'en mets dedans souvent au bout de deux semaines déjà je goûte pour voir s'il faut l'enlever ou pas et ben rendez vous pour le prochain surtout pensez bien mettez un commentaire sous la vidéo youtube par facebook par instagram de part sous la vidéo youtube vous mettez un commentaire avec la prochaine recette de rhum arrangé vous voulez voir et vous votez pour celui que vous avez envie de voir dans les commentaires vous mettez un petit un petit like sur le commentaire de la personne qui vous a mis celui qui vous fera le plus rêver et on le fera sur la chaîne et celui ci on enverra au chef vercingétorix puisque c'est le vercingétorix qui nous a donné cette recette qui a été élu parmi le peuple du rhum donc mettez votre petit commentaire sous la vidéo youtube on élira celui qui nous plaît le plus et on le fera sur la chaîne et la prochaine vidéo et bah celui ci on le dégustera allez on se quitte là dessus merci à toi peuple de rhum d'avoir visionné cette vidéo n'hésite pas comme d'habitude à commenter partager liker j'espère que le concept d'arranger des abonnés vous plaît s'il vous plaît de toute façon vous le dites on le refera tous les deux mois puisque généralement c'est plus ou moins deux mois pour un pour attendre pour un rhum arrangé il y en a qui vont beaucoup plus loin il y en a qui vont sur trois à quatre cinq mois il y en a au bout d'un mois ils sont déjà bons voilà on est aux alentours de deux mois si ça vous plaît vraiment dites le on continuera le concept je pense que ça vous plaît donc on va continuer on l'a repris on va continuer moi je suis bien entouré là on goûte le prochain n'hésitez surtout mettez en commentaire la recette que vous voulez pour le prochain moi je vous dis à très vite sur la chaîne je viens très vite sur les réseaux et puis il ya plein de choses qui vont se passer encore pour cette fin d'année l'année prochaine aussi j'ai plein de projets et je vous clique là dessus et je vous dis comme d'habitude et bien n'oubliez pas pas plus au chlorum je vous dis à très vite je vous dis à très vite